Aujourd'hui, les Français de Los Angeles et de la circonscription du Consulat Général votent pour renouveler le mandat de leur conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger. Cette élection a lieu dans toutes les circonscriptions d'Amérique et d'Afrique puisque l'Assemblée des Français de l'étranger compte des conseillers élus pour six ans et renouvelables par moitié. C'est le tour notamment de l'Amérique et en particulier de Los Angeles. Cette Assemblée est une Assemblée consultative qui se préoccupe du sort de nos compatriotes à l'étranger et qui émet des jeux. Cela peut concerner tous les domaines, la réglementation par exemple, ça touche à l'immatriculation consulaire, toute la réglementation. Cela touche aussi, et c'est très important, le domaine de l'enseignement, le domaine culturel au sens large et le domaine de l'enseignement, la scolarisation des enfants français à l'étranger. Cela concerne aussi les questions économiques, les questions sociales. Dans les consulats, il y a des comités d'aide sociale. Donc voilà l'ensemble des domaines de la vie quotidienne concernant nos compatriotes expatriées. Et je voudrais ajouter un rôle important de nos élus, les conseillers, c'est qu'ils élisent en leur sein 12 sénateurs qui sont les sénateurs des Français de l'étranger. Nos compatriotes ont plusieurs possibilités de mode de vote. Ils peuvent voter soit en se déplaçant dans le bureau de vote ici au consulat, soit voter par correspondance et aussi, donc depuis deux élections, voter par voie électronique, par internet. Il y a donc quatre listes, ça prouve une grande diversité d'opinions et le scrutin est ouvert et nous attendons, nous sommes à une heure de la fermeture du scrutin et nous attendons les résultats avec beaucoup d'impatience, mais nous savons que dans tous les cas, nos compatriotes seront bien représentés.